Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier bike check abonné on a un beau Canada, à savoir le Motera 3 2020 allez à tout de suite en vidéo alors pour ce premier bike check abonné, on se retrouve pour présenter le vélo de Jean-Louis c'est un VAE, le Canada Motera Neo 3 2020, gros enduro de la marque Cannandal on va le trouver en prix tarif catalogue à 5 299 euros et pour un poids total du bébé de 22 kilos alors ce beau VAE, il est équipé d'un triangle avant en carbone et d'une base arrière en aluminium pour un débattement de 160 mm pour la partie suspension derrière on va retrouver un RockShox Deluxe Select R débonnaire en 160 mm pour la fourche on va retrouver une RockShox 35 Gold RL débonnaire toujours en 160 débattement la partie moteur quant à elle est équipée par un Bosch Performance Lime CX 4ème génération assistance jusqu'à 25 km heure pour une puissance de 250 watts et un couple maximal de 75 Nm et pour la console une Bosch Purion côté batterie on va retrouver une Bosch Power Tube sur ce VTT là en 625 Wh donnée pour une autonomie théorique entre 50 et 100 km on n'a pas assez de retour encore dessus pour vous faire une autonomie réelle plus précise donc c'est ce qu'on a pu glaner sur le net côté transmission on va être sur une transmission complète en SRAM SX sauf le pédalier qui lui est un Bosch génération 4 avec un plateau de 34 dents la paire de roues a été donnée à WTB ça sera le modèle STI29TCS en tubeless ready bien sûr en format boost les pneus Mignon DHF devant et DHR2 derrière en 2.6 de large quant au cintre et à la potence ça a été donné à la marque donc c'est du Cannondale pour un cintre de 780 mm pour freiner la bête on va retrouver des freins SRAM Guide RE 4 pistons en disque 220 à l'avant et 200 à l'arrière la tige de selle quant à elle est une Trans X-Drooper en 130 mm de débattement et la selle une Fabrix Coupe Shallow Sport en action pour mon premier essai VAE je trouve qu'on a quand même un péadalage avec ce Bosch 4 assez linéaire bien sympa en montée il n'a pas l'air de trop délester après je ne l'ai pas essayé dans les puissances les plus extrêmes je suis resté en écho parce que je n'en avais pas besoin de plus et quand la pente s'inverse les 160 mm de débattement vous mettent en sécurité d'entrée de jeu le freinage est puissant et on se sent bien à l'aise de suite sur le vélo et on se sent bien à l'aise voilà, premier bike check abonné terminé c'était donc le VTT Montera de Jean-Louis si vous avez envie de faire de même n'hésitez pas à me contacter sur le mail vttattitudeorange.fr comme vous voyez si vous ne voulez pas vous faire chier vous faites plusieurs plans du vélo en tournant autour et des composants et moi je fais le reste n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire s'il y a des trucs à améliorer ou pas cette vidéo touche à sa fin et moi je vous dis ciao tout le monde je vous dis je vous dis à